La Commission européenne s'engage activement dans le développement des innovations agricoles au Burkina Faso. À travers l'initiative DESIRA, elle a soutenu la réalisation de 14 projets axés sur l'innovation agricole. Afin de permettre aux équipes de recherche de présenter leurs résultats et les innovations qu'elles ont développées pour renforcer la sécurité alimentaire, la Commission européenne et ses partenaires ont organisé un atelier du 14 au 16 juin 2023 à Ouagadougou. L'innovation contribue à améliorer la durabilité des pratiques agricoles, à augmenter la production et la productivité et ainsi à renforcer la sécurité alimentaire. Elle contribue aussi à développer la résilience du secteur et à faire face aux effets des changements climatiques. L'innovation, c'est vaste. Il y a la transformation agroalimentaire. Tous ces aspects réunis ont abouti à emmener les chercheurs du CDRC à se concentrer, à rédiger des projets en lien avec les réalités du terrestre, prendre en compte les réalités des producteurs et les solutionner ensemble afin de dégager des innovations qui partent d'eux, pour être validées par les chercheurs et adoptées par les producteurs pour assurer leur sécurité alimentaire. Cet atelier a offert un cadre idéal pour permettre aux projets de cette initiative de se rencontrer et d'échanger sur les défis auxquels ils font face. Chaque projet a pu partager ses approches et ses résultats à travers une foire au projet. Cette mise en avant a permis aux participants de découvrir de manière concrète les résultats obtenus et les innovations développées par chaque projet. Nous sommes tous témoins de ce que nous avons vu à travers les stands et réellement, les résultats incontestablement sont là. Cette revue a mis par coup permettra d'améliorer et d'atteindre l'objectif final, à savoir le développement, l'implantation et l'innovation dans le secteur agricole et l'agroalimentaire. Nous sommes à cette foire pour représenter un projet qu'on appelle le projet Safe Veg. Les légumes sont très importants pour l'alimentation humaine, malheureusement les gens n'en consomment pas suffisamment. Donc l'objectif de ce projet c'est de créer les conditions pour que les gens consomment plus de légumes. Et on met beaucoup l'accent sur les légumes traditionnels africains, tels que la marante, l'aubergine africaine communément appelée kumba, le gombo et l'oseille de Guinée. Les chercheurs qui créent les variétés améliorées de plusieurs pays sont appuyés dans le cadre du projet là, en termes d'infrastructures, en termes de capacités, de techniques modernes qui entrent dans le cadre de la création variétale. Donc au niveau de ce projet, nous travaillons sur cinq cultures, le sorgo, le mille, le niébé, le fonio et puis l'arachide. L'initiative des IRA est un programme de l'Union Européenne visant à booster l'innovation dans l'agriculture et la transformation des systèmes alimentaires pour les rendre plus résilients face aux effets des changements climatiques. Ces journées nationales dédiées au renforcement du système national d'innovation agricole ont été possibles grâce à l'accompagnement des partenaires que sont le centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso CNRST, le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement SIRAT et DESIRALIFT.